Générique Et à la une de l'actualité, le président du Conseil Général a été entendu cet après-midi par le juge Borer. Après plus de 24 heures de garde à vue, il a donc quitté les locaux de la gendarmerie de Pamondy. Le Conseil Général est toujours sous le choc. Autre titre de l'actualité, le bac. Les lycéens pourront-ils passer en toute sérénité leurs épreuves ? Rien n'est moins sûr. Le baccalauréat commencera lundi prochain, le 17, jour où SE, UNSA et le SNES comptent entamer un mouvement de grève. Après l'échec puisant des négociations autour de l'indexation, les professeurs ont donc décidé de réagir. Embauche, hygiène et sécurité, congé payé, autant de paramètres qui contribuent au bon fonctionnement d'une entreprise. Ce matin, syndicats et patronats ont signé la première convention collective des entreprises de distribution de combustibles. Une première dans l'histoire de Mayotte. Je vous le disais en titre, Daniel Zaidani a été entendu dans l'après-midi par le juge Marc Baurère. Il a été escorté par les gendarmes de la section de recherche de Pamondy. Après plus de 24 heures de garde à vue, la procédure suit donc son cours. On rappelle que les charges qui sembleraient être retenues contre lui sont détournements de fonds publics et favoritisme. Romain Delahaye et Fred Suleymana. Daniel Zaidani n'est plus en garde à vue. Il a été présenté au juge aux alentours de 15 heures et ne dormira donc pas une nouvelle fois en cellule. La nouvelle est relativement bonne pour le président du conseil général. Sa première nuit dans les geôles de la gendarmerie avait été particulièrement éprouvante. Je viens de passer 30 heures difficiles, 30 heures qui dans une vie d'un homme qu'on ne peut pas oublier. Je suis extrêmement fatigué. J'ai dormi dans des conditions que je ne souhaite à aucun, voire même mes pires ennemis. Dans tous les cas, j'ai hâte de rentrer chez moi pour me reposer, d'être auprès de ma famille. Néanmoins, le président du conseil général est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Quatre affaires sont en cause. Les dossiers concernent le foutari, concernent le festival avec l'intervention de section d'assaut, concernent l'utilisation de véhicules par le conseil général et cela concerne enfin l'achat de deux véhicules. Donc vous voyez, ce sont, quand on regarde les sommes qui sont en cause, des petits dossiers, au regard des immenses dossiers que gère le conseil général en ce moment. Daniel Zaïdani a quitté le tribunal un peu avant 17h, libre. Les avocats ont désormais connaissance du dossier. Ils peuvent préparer leur défense avant que la justice ne tranche. Rappelons que pour les faits reprocher, le président du conseil général risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et il semblerait que cette mise en garde à vue fait suite à la plainte qui avait été déposée il y a quelques mois par l'opposition qui dénonçait des comportements douteux. Retour sur une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit. Toutes les affaires qui ont défrayé la chronique ces derniers mois peuvent constituer des clés ayant provoqué la saisine de l'appareil judiciaire. Car le parquet a saisi le juge d'instruction Marboraire qui agit sur commission rogatoire. Au second semestre de l'année 2012, l'opposition dénonçait une gestion irrégulière et selon eux frauduleuse des fonds. Il exigeait des explications en vain. Le président se porte en victime alors qu'en réalité, nous voulons bien que le conseil général fonctionne. Nous voulons bien que les dossiers avancent au niveau du conseil général. Nous voulons qu'au niveau des finances, tout aille mieux. Mais cependant, nous ne pouvons pas cautionner des décisions illégales. Affaire du Foutari, financement du concert de section d'assaut à Mayotte et à Madagascar, deux voitures, une en grande terre et une en petite terre, pour une valeur de 80 000 euros chacune, avait encore secoué l'opinion publique, tout comme l'embauche de la suppléante de Daniel Zaidani au conseil général ou bien celle de l'épouse de Ahmadi Saïd Diraos. Autant d'affaires qui avaient rendu perplexe l'opposition, qui souhaitait des réponses claires face aux agissements peu réglementaires de Daniel Zaidani. Aujourd'hui, je le dis officiellement, nous allons saisir la justice. Donc, pour nous, il faut que la justice fasse son travail ici sur ce territoire. Et je profiterai encore, et j'espère, dans le cadre de mes fonctions en tant que greffière aujourd'hui, je demande, lorsque je serai entendue par cette commission, que je puisse dire effectivement ce qui se passe pour que ça aille plus vite. Les élus de l'opposition ont eu gain de cause en déposant plainte. Ils réclamaient que la lumière soit faite sur ces dossiers. Et comme celle-ci leur a été refusée par le président du conseil général, c'est la justice qui se chargera de l'affaire. L'indexation fait rage alors que les négociations autour de l'indexation se sont soldées par un échec pour l'intersyndicale. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Les syndicats du SNES et de l'UNSA ont déposé un préavis de grève. Une grève qui commencerait le 17, jour des examens. Allons-nous éviter le scénario catastrophe et les morts de réponse avec Zakaria Hammam ? La porte du ministère a donc été claquée avec beaucoup de force et avec des réactions qui ne se sont pas faites attendre à l'instar de l'UNSA qui annonce rejoindre le SNES-FSU dans son préavis de grève des 17, 18, 19, 20 et 21 juin en pleine période d'examen. Mais l'UNSA va encore plus loin et pousse son mouvement contestataire jusqu'au 28 juin et ce pour l'ensemble des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, collèges et lycées. Une situation qui met en péril la vie étudiante des jeunes qui doivent passer leurs examens. En mobilisant ce jour-là, en plus c'est le jour de la philo, c'est vraiment de nous empêcher, nous, de réussir plus tard. Je pense que si jamais ils bloquent les routes, moi je pense franchement, ça ne va pas se faire. Les examens vont se dérouler normalement, mais si jamais ça arrive, nous, élèves, on ne pourra rien faire, on va juste subir. Les enjeux pour nos études sont beaucoup plus importants et je pense que les professeurs qui sont ici sont responsables et qu'ils doivent prendre davantage conscience de nos études que de leurs mouvements, surtout que notre avenir, c'est l'avenir de Mayotte. Je comprends et je, comment dire, je compatis avec les enseignants sur leur déception, mais je ne suis pas d'accord, je ne peux pas concevoir qu'on puisse prendre les élèves en otage, ce sont des gens maintenant qui gagnent leur vie, je crois qu'ils peuvent très bien avoir d'autres moyens de pression que de prendre les élèves en otage. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire rater exprès le bac à des élèves pendant toute une génération parce que là, si le bac n'est pas passé par ces élèves-là, quand est-ce qu'ils vont le faire ? C'est pas en automne ? Non, même pas, on ne peut pas imaginer ça. C'est faire redoubler des élèves comme ça, je crois que ce n'est pas concevable. J'espère, en tout cas sincèrement, que les collègues le disent, je dis les collègues parce que je suis aussi de ce monde-là, donc que les collègues le disent pour faire pression, mais qu'ils vont trouver d'autres moyens de pression que de prendre les élèves en otage. Pour l'heure, les syndicalistes restés sur Mayotte indiquent qu'aucune action contrôlée n'est envisagée, le retour des secrétaires départementaux reste la priorité, les chutes d'arbres et les opérations de blocage peuvent être redoutées tant la colère a saisi les trois fonctions publiques. SISMA, CFDT, FO, CGTMA, CFE, CGC, le MEDEF, SOMAGAS, Total, ils étaient tous présents afin de signer cette première convention collective négociée à Mayotte, une convention qui a nécessité deux longs mois de discussion. Les images sont signées à Bassaliti. D'un côté les patrons, de l'autre les salariés, adaptées à une convention nationale à toutes les spécificités locales, tels étaient les enjeux des négociations entamées depuis 2012. Sans concerner les secteurs de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, à savoir sur l'île principalement Total et SOMAGAS. Une assurance pour les employés de ce secteur qui voit aujourd'hui écrit noir sur blanc leurs droits et leurs obligations. Il s'agit de la première convention collective négociée à Mayotte. Concrètement, ça va changer pas mal de choses, puisque ça fait déjà très longtemps qu'on attendait cette convention collective, cette signature en l'occurrence. Donc je pense qu'à ce moment-là qu'on est en train de signer, les salariés, ils sont en attente justement de cette signature du fait qu'il y a pas mal d'articles qui ne figurent pas sur le code local qui sont justement intégrés sur cette convention collective. Un complément légal aux droits du travail, 60 pages où il est stipulé par exemple que le salaire est maintenu en cas de maladie, que les hommes et les femmes seront égaux en matière de rémunération ou encore que désormais il y aura un cadrage des contrats à temps partiel, chose qui n'existait pas à Mayotte. On a toujours eu un climat relativement serein et c'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord. On a fait des concessions à la fois du côté patronal et du côté syndical, mais toujours avec un esprit positif, un esprit constructif. Alors que les leaders syndicaux sont toujours à Paris pour défendre leurs revendications autour du taux d'indexation, les syndicalistes restés sur le territoire demeurent prudents. Des actes plus concrets sont attendus de la part des entreprises. Le rendez-vous est pris dans un an pour un premier bilan. Le directeur de Matisse sort de sa réserve alors que l'entreprise était pressentie pour emporter le marché du transport scolaire à Mayotte. Des pressions se font sentir. Jean-Pierre Combé dénonce un lobbying visant à le déstabiliser et à faire pencher la balance de l'autre côté. On l'écoute. On nous dit que notre offre était économiquement la moins bien placée. D'abord, je suis surpris de découvrir dans la presse locale un certain nombre d'éléments qui sont censés ne pas être diffusés puisqu'on est encore en procédure. La procédure n'est pas arrivée à son terme. Il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait quand même que quand les informations soient communiquées, ce soit les bonnes et à l'occurrence, je suis obligé d'affirmer que l'information qui a été communiquée concernant le prix de notre offre n'est pas la bonne. Je ne vais pas plus loin, mais j'affirme que ce n'est pas la bonne. Que deuxièmement, c'est ignorer le fait que de toute façon, dans le cahier des charges, les critères de jugement des offres sont 40% pour le prix, 60% pour les critères qualitatifs. Donc à supposer qu'une offre soit plus onéreuse que l'autre, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doit être éliminée puisque 60% de la prestation portera sur les critères qualitatifs. EDM souhaite rendre accessibles ses services. Pour cela, l'entreprise met en place un dispositif de pré-accueil par le biais de deux jeunes recrutés grâce aux services civiques. Signature de la convention ce matin dans leurs locaux. Romain Delahaye et Abbas Alidi étaient sur place. Comment réduire les longues attentes, parfois inutiles, au guichet ? EDM semble avoir trouvé la solution. Ce matin, la convention avec deux jeunes dans le cadre du service civique a été signée. Une bonne nouvelle semble-t-il pour les clients qui voient l'offre de services considérablement améliorée. Cette convention a été mise en place suite à une enquête de satisfaction clientèle qu'on a mis en place à EDM et un besoin exprimé par notre clientèle qui avait besoin d'accompagnement, surtout pour les clients qui ne parlent pas français. Donc, ils ont besoin d'accompagnement pour les remplir, pour les comprendre et surtout les besoins en conseil au niveau de l'utilisation de leur appareil chez eux. Plusieurs candidats avaient donc adressé leur candidature au centre des ressources. Après un entretien classique et une formation, ils sont désormais prêts à intégrer la vie quotidienne de l'agence. On a beaucoup de personnes qui viennent et qui attendent beaucoup pour un rien. Donc, nous, on sera là pour les diriger, les conseiller, aider à remplir les documents si nécessaire. Et une expérience pour nous, en fait, qui nous permettra de voir ce que c'est la vie active. Seront-ils d'une réelle utilité ? Nul n'en doute. En revanche, ils ne seront peut-être pas assez nombreux pour répondre à la forte demande. En tout cas, c'est un réel gain de temps que propose désormais EDM à ses clients. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Le sénateur maire Abdourahman Soaliï fait appel. Sa condamnation est suspendue. Demain sera sans aucun doute une date importante d'un point de vue judiciaire. Le jugement le prive de sa possibilité de se présenter en mars 2014 pour emporter sa succession lors des municipales. L'adjo redevient de cette manière sénateur maire puisque l'effet du recours est suspensif. Et ce, jusqu'à ce que le tribunal se soit à nouveau prononcé. Ce qui devrait intervenir dans les mois à venir et peut-être même avant les élections municipales. Mercredi dernier, le tribunal correctionnel de Mamouzoï a condamné le sénateur maire Abdourahman Soaliï à six mois de prison avec sursis. 10 000 euros d'amende et un an d'inégibilité. Ce qui avait eu pour conséquence immédiate de mettre un terme à tous ces mandats. Un accident spectaculaire s'est produit hier en fin de journée, peu avant 17h. Un ULM de la station d'envol de Dapani a décollé pour un vol instructeur. Quelques minutes après avoir quitté le sol, l'appareil a alors présenté une défaillance moteur, obligeant le pilote à un atterrissage d'urgence sur la place de Sazilé. Un atterrissage qui a été particulièrement difficile dans la mesure où l'engin est totalement détruit. Aucune victime, aucun blessé n'est cependant à déplorer et cela relève du miracle. A peu près à la même heure, près de la MJC, Dumsapéret, un deux-roues croisé un 4x4 tractant un bateau. Jusque là, rien de surprenant, mais tout se gâte au moment où le scooter s'est pour une raison. Inexpliqué pour le moment, retrouvé, accroché au moteur du bateau. Le conducteur du deux-roues a ainsi été tracté par le bateau sur plusieurs mètres avant de finir sa course au sol. Les témoins de la scène se précipitent à son secours, ils constatent qu'ils ne respirent plus. Impuissant, il protège le blessé de la circulation qu'il bloque, attendant l'arrivée des pompiers. Ces derniers arrivent sur place et réaniment le conducteur du deux-roues. Au final, il l'emporte, mais il ne semble pas souffrir de grosses contusions. Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Fonction publique, qui avait déjà été annoncée à plusieurs reprises, pourrait cette fois venir en visite officielle à Mayotte le 7 juillet. Elle passerait d'abord par la réunion avant de venir sur le 101e département. Un rendez-vous pris, noté dans l'agenda ministériel, susceptible donc par définition d'être reporté ou annulé à n'importe quel moment en fonction de l'actualité. Et j'ajoute que Michel Aymuric, le secrétaire général de la mer, est arrivé sur le territoire aujourd'hui. Il sera demain l'invité de Patrick Millon dès 7h35 sur Quesi FM. Un entretien en direct depuis la case Rocher. Direction maintenant le centre de Mamoudou, le secours catholique, organisé une journée de prévention en collaboration avec la police nationale. Le capitaine Charoumani Chamassi s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les adolescents. Et Zachariama m'a suivi de très près cette journée pour nous. Le secours catholique nous a conviés ce matin au centre Nyumba pour assister à une mission de prévention avec la police nationale. De nombreux adolescents et jeunes adultes ont répondu présents à l'appel pour écouter et partager avec le capitaine Chamassi de la police nationale. Ici on est au centre Nyumba qui est le centre d'alphabétisation du secours catholique où on accueille 120 jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans. Et aujourd'hui la police nationale est là parce qu'on fait régulièrement des interventions de différents partenaires pour informer les jeunes. Donc aujourd'hui on informe un peu les jeunes sur leurs droits et le travail que fait la police nationale. Une trentaine de jeunes étaient donc présents à cette intervention du capitaine Chamassi dans le cadre de la prise en charge des jeunes en difficulté mais également pour leur parler de leurs droits et devoirs. Il y a à peu près ici 120 jeunes qui sont pris en charge par ce co-catholique. Là on a eu une trentaine qui était avec nous ce matin. D'essayer en fait de leur sensibiliser en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs. Et comme vous avez vu avec moi, on a évoqué plusieurs sujets. Je pense qu'ils étaient quand même à l'écoute vu les questions qui ont sorti derrière. Surtout les questions liées à l'immigration clandestine dont la plupart sont concernées. parce que vous savez parmi eux sont des mineurs mais la majorité n'ont pas, si vous voulez, de situations réguliers au niveau de Mayotte. Une initiative appréciée par les jeunes qui ne voient pas forcément les forces de l'ordre comme étant que de la répression mais pouvant également apporter une certaine prévention. Allez tout de suite on fait le point sur votre mercredi demain bonne fête à Guy. Demain est également la journée mondiale contre le travail des enfants. Sachez qu'un 12 juin 1964, Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid qui deviendra par la suite le premier président noir de l'Afrique du Sud est condamné à perpétuité. Nous retiendrons de lui cette citation en faisant scintiller notre lumière nous offrons la possibilité aux autres d'en faire autant. Demain le soleil se lèvera à 6h17 pour se coucher à 17h40. La marée quant à elle sera basse à midi. Allez tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil continuera à régner en maître même si quelques nuages s'accrocheront davantage sur les hauts de la Grande Terre. Le vent restera de secteur sud-est de 20 à 30 km heure. La mer sera peu agitée sous le vent, mais agitée ailleurs. Il fera 23 degrés à Trévanie et 27 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, les nuages seront un peu plus présents. Il fera 28 degrés à Buenie et 29 à Bangeli. Ce soir à 20h, les femmes de Bambou Ouest nous font une deuxième démonstration de débat sur KTV. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maorée. Sous-titrage ST' 501 et les nuages sont un peu plus de démonstration de démonstration de démonstration. ... ... ... C'est ce qu'il y a l'invite, c'est ce qu'il y a l'invite. C'est ce qu'il y a l'invite, c'est ce qu'il y a l'invite. C'est ce qu'il y a l'invite, c'est ce qu'il y a l'invite. C'est ce qu'il y a l'invite. C'est ce qu'il y a l'invite, c'est ce qu'il y a l'invite. 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 C'est ce qu'il y a l'invite, c'est ce qu'il y a l'invite. C'est ce qu'il y a l'invite. C'est ce qu'il y a l'invite.